Bonjour Nathalie Portman, vous êtes productrice, est-ce que vous laisseriez, comme dans le film, une actrice entrer comme ça dans la vie de quelqu'un pour tout aspirer, pour construire son rôle ? Je pense que c'est un danger en effet, c'est pas l'objectif pour moi évidemment, mais c'est aussi l'une des grandes questions qui se posent et qu'il faut qu'on se pose, et les journalistes, les gens qui font des documentaires sur la pose aussi, c'est-à-dire lorsque l'on va présenter, représenter la vie de quelqu'un, en quel sens ? On va aussi perturber cette vie, comment est-ce qu'on va pénétrer dans cette histoire par le simple fait qu'on va la présenter, en faire le portrait ? Et il n'y a pas une seule vérité, il y a des versions de la vérité. Et vous diriez que les acteurs sont des vampires ? Ou qu'ils sont des espions ? Non, j'espère que non, en tout cas. Mais c'est un peu le danger, je crois, et la crainte aussi. Il y a beaucoup d'artistes tout au long de l'histoire qui se sont posés cette question, se sont interrogés en se disant, est-ce que l'on prend la vie des gens, est-ce qu'il y a un aspect un peu vampire à la chose ? Est-ce qu'on est en train de voler quelque chose de la vraie vie, des vraies émotions et aussi de la vraie souffrance ? Pourquoi ? Pour en sortir quelque chose, vous allez faire votre expression artistique. Alors, ce n'est pas ce qu'on souhaite quand on est artiste, évidemment, mais le danger est là, évidemment. Le film est inspiré d'un fait divers, cette enseignante de 34 ans qui était tombée follement amoureuse d'un garçon de sa classe qui était en sixième et dont elle a eu un enfant. Elle avait accouché en prison, c'était en 1997 à Seattle. Toute l'Amérique avait été marquée par cette histoire, vous aussi ? C'était effectivement, ça a fait les grottis de la presse à sensations. Alors, l'histoire que nous nous racontons, ce n'est pas celle-là exactement, c'est une fiction qui s'en inspire. Mais à l'époque, ça nous a tous amené à nous interroger, nous dire, mais c'est quoi l'effet sur la vie des gens, cette histoire qui s'est passé ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe lorsque tout à coup, on a une histoire qui fait le tour des magazines et de la presse, lorsque l'on fait toutes les émissions grand public et qu'on est en train de raconter sa vie à soi, ses émotions et ce qu'on vit vraiment. Et à l'époque, vous, vous l'aviez vue, cette femme, comme une femme libre et courageuse, comme une histoire d'amour hors normes ou bien comme un abus sexuel ? En 97, comment vous la regardiez, cette histoire ? Je pense qu'à l'époque, c'était quand même une histoire très choquante, une histoire où il est question d'abus. Vous savez, c'est une forme de viol aux États-Unis qui existe aux États-Unis et qui est répréhensible, ce type de relation. Et ça a été choquant pour tout le monde parce qu'on a un peu l'habitude de voir les choses en sens inverse. C'est plutôt le monsieur d'un certain âge qui est avec une jeune fille et c'est beaucoup plus rare, en effet, de voir une femme qui est avec un garçon. Et en fait, la dimension choquante de l'histoire en 97, c'est parce que c'était une femme ? C'était choquant de toute façon et quoi qu'il arrive, mais c'est probablement plus inhabituel et donc de ce fait peut-être plus choquant parce que c'était une femme. Et aussi, c'est un peu tout le questionnement de ce film, à savoir, il y a des versions de la vérité, laquelle va l'emporter ? Qui raconte quoi ? Qui fait la narration ? Il y en a deux personnages, on a ces deux femmes qui vont, si vous voulez, se batailler un peu pour faire valoir leur version de l'histoire. Et toute la question que pose ce film, avec beaucoup de subtilité, c'est est-ce qu'un enfant de 12 ans a le choix ? Oui, et puis aussi, la question derrière ça, c'est est-ce que l'art peut être amoral ? Est-ce qu'on peut se contenter de montrer le comportement humain sans porter de jugement lorsqu'on fait de l'art ? Est-ce qu'on peut étiqueter ou est-ce qu'on peut s'abstenir d'étiqueter les choses qu'on observe ? Et c'est un film qui, de ce fait-là, amène à beaucoup de réflexions, parce que c'est des questions qui n'ont pas beaucoup de réponses. On est tout le temps dans la limite, enfin, dans une frontière subtile entre qu'est-ce qui est de l'amour et qu'est-ce qui est de l'emprise ? Oui, ces personnages, il y a toute cette réflexion sur leur vie qui se fait. On va explorer leur vécu à travers ce récit, leur histoire, à travers aussi les forces extérieures qui interviennent et qui sont présentées. Vous savez que c'est un débat vraiment de sept semaines en France, c'est-à-dire qu'il y a une actrice qui est un petit peu plus âgée que vous, qui s'appelle Judith Godrèche, qui vient de signer une série qui s'appelle Icon of the French Cinema, et qu'elle a réalisée aux États-Unis. Et elle raconte comment elle a vécu quand elle avait 14 ans seulement, comment elle a été la muse légérie d'un cinéaste français qui s'appelle Benoît Jacot, qui avait 40 ans, elle, elle en avait 14 ans. Et c'est vraiment la semaine dernière, elle était dans un grand talk show français, et elle a dit ça sur le plateau, elle a dit mais à 14 ans, on n'a pas le choix. Et vous pensez qu'entre 1997 et aujourd'hui, le regard sur cette histoire a changé ? Je ne peux pas dire pour ce qui se passe ici, en revanche, je peux vous dire ce qui se passe aux États-Unis, et c'était à l'époque un crime, et ça reste un crime aujourd'hui. Il n'y a pas de débat sur cette question, puisque de toute façon, c'est répréhensé pénalement. Donc après, il va y avoir des récits, des histoires de telle ou telle personne, c'est ce qu'on voit par exemple dans ce film, c'est des gens qui vont rester ensemble, et qui vont même avoir des enfants ensemble. Ceux qui posent la question de savoir si précisément une personne aurait pu vivre autre chose que ce qu'elle est amenée à vivre, mais ça, c'est des questions qui se posent, celle-ci et tant d'autres. Mais au final, si quelqu'un dit qu'elle n'a pas fait le choix, et elle n'a pas eu le choix, c'est que c'est vrai. On écoute ce que vous dit la personne. Et en France, on est en train de vivre une période très charnière dans l'industrie du cinéma, parce qu'il y a les débats autour du comportement de Gérard Depardieu sur des tournages de cinéma. Il y a eu justement les révélations de Judith Godrech. On a grandi, nous, avec elle. Moi, les filles de mon âge la regardaient très très jeune dans les films, comme on vous a vu, vous, très jeune dans les films de Luc Besson. Donc il y a tout un débat qui s'ouvre sur l'industrie du cinéma en France. Est-ce que la France vous paraît très à la traîne par rapport à l'industrie du cinéma aux États-Unis ? Non. Je dirais que toutes les révolutions qu'on a pu... Les révélations qu'on a entendues il y a quelques années... Ici, bon, c'est malheureusement pas une révélation aux États-Unis. C'est terrible que ces choses existent. Pour autant, moi, je suis tout à fait reconnaissante à l'égard de toutes les personnes qui ont osé prendre la parole, qui ont élevé la voix, qui ont dit, voilà, j'ai été victime de tel ou tel abus. Et ces gens ont dit, voilà, c'est grave. Et effectivement, c'est très difficile de prendre la parole et de dire ce qui s'est passé. Et je pense que c'est vraiment la bonne chose, c'est qu'on a vu à ce moment-là naître une solidarité entre les femmes, entre des femmes qui se soutiennent maintenant parce qu'elles savent qu'elles vivent des choses très difficiles et qu'elles ont besoin de ce soutien. Et la raison pour laquelle elles prennent la parole, c'est pour protéger les autres femmes. Et pas simplement les femmes, il y a aussi des enfants et même parfois des hommes qui ont pris la parole pour dire qu'ils avaient vécu des choses semblables, même si c'est surtout des femmes. C'est un tournant très important. C'est très important que l'on dise clairement que ce n'est pas possible de se comporter comme ça et que les femmes se sentent en sécurité quand elles travaillent, par exemple, qu'elles puissent explorer leur sexualité et y compris leur expression artistique, sans crainte. Vraiment, je suis très reconnaissante envers tous ceux qui ont le courage de prendre la parole et on espère que la génération qui nous suit vivra les choses différemment. Alors qu'en France, ça a déchiré le milieu du cinéma, le débat autour de Gérard Depardieu et ça a déchiré les actrices, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui se sont répondues. Bref, c'est une question française. Il y a d'ailleurs une séquence incroyable dans le film où votre personnage d'actrice, donc d'actrice célèbre, accepte de répondre à des questions de lycéens qui lui demandent, évidemment tout de suite en ricanant, comment on joue une scène de sexe au cinéma ? Et donc ça glousse, ça ricane, et puis l'actrice que vous jouez transforme ça en moment de vérité. C'est une scène vraiment très forte où les adolescents sont complètement saisis. Et je pense que ça dit bien ce que vous racontez, c'est-à-dire comment une femme peut avoir le choix d'explorer elle-même sa sexualité, y compris à travers le cinéma, sans être l'objet du fantasme de quelqu'un d'autre. Oui, et puis ça soulève aussi beaucoup de questions qui sont liées au fait de faire son jeu d'acteur, la performance. Il faut, lorsqu'on est en scène ou lorsqu'on est devant la caméra, on est là, on joue un personnage, mais est-ce qu'on ne fait que ça ? Il y a toujours cette espèce de double aspect qui est en jeu. Il y a tellement de couches qui se jouent lorsqu'on joue à un personnage. Vous voyez, Elisabeth, par exemple, elle arrive au barbecue, elle dit « Ah, bonjour, je suis quelqu'un normal, je suis une actrice comme les autres. » Et ça, c'est déjà une manière de jouer un personnage. Et elle dit « Oui, effectivement, lorsque l'on joue des scènes de sexe, on ne sait pas si on a du plaisir ou qu'on fait, pourquoi pas aussi, semblant de ne pas en avoir. » Et effectivement, lorsque l'on joue un rôle, on prend conscience de toutes ces choses. Et pour finir, il y a quelque chose de très habile dans le scénario, c'est qu'en fait, on va pénétrer l'intimité de cette famille dans un moment très particulier, qui est la cérémonie de remise des diplômes des enfants qui sacre la fin du lycée. Alors, c'est quelque chose qui n'existe pas en France. Et d'ailleurs, le président de la République voudrait qu'on ait des cérémonies de remise des diplômes, sans doute sur le modèle américain. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi c'est un moment important dans une famille américaine ? Je pense que ça marque vraiment une transition. C'est la fin de quelque chose, et c'est le début d'une autre étape. Et c'est important, je crois, d'avoir ces rituels, ces cérémonies qui marquent les jalons importants de la vie. C'est vrai, c'est amusant, je n'avais pas réfléchi. Je ne savais pas qu'on n'avait pas ça en France. Mais en effet, ça a été le point de départ. Et à ce moment-là, elle a réfléchi à la scénariste. Elle dit, voilà, ça a été son point de réflexion, de se dire, voilà, après tout ce qui s'est passé, ils se retrouvent à la maison au moment de cette cérémonie. Ils sont en famille, ils sont en famille, et qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce qui se passe ? Et c'est particulièrement intéressant parce qu'aux Etats-Unis, c'est le moment où la plupart des enfants quittent la maison pour aller à l'université. C'est différent ici. Oui, ça dépend dans les grandes villes françaises. Il y a pas mal d'adolescents qui peuvent continuer à faire leurs études, mais dans les petites villes, forcément, il faut quitter. Mais aux Etats-Unis, on quitte régulièrement son foyer à ce moment-là. Donc, forcément, c'est un moment où on fait l'inventaire, on fait une sorte de bilan familial. C'est exactement ça. C'est aussi le moment où vous voyez vos enfants devenir adultes, c'est un vrai tournant. Ils prennent leur indépendance, ils vont découvrir le vaste monde. Donc, c'est un moment particulier. Et pour le couple, c'est le moment où on se demande qu'est-ce qui reste de son désir, qu'est-ce qui reste de son histoire. Exactement, c'est aussi une transition, parce que jusqu'à ce moment-là, on est autour des enfants, et à partir de ce moment-là, on se retrouve à deux. Et d'ailleurs, est-ce que vous diriez que ce film, au fond, c'est une exploration du désir ? Une exploration de qu'est-ce que c'est que le désir d'un adulte à l'âge mûr ? Oui, je pense que c'est vrai, mais en fait, il y a beaucoup d'aspects. Il y a aussi une exploration de qu'est-ce que c'est jouer, c'est quoi la performance, c'est quoi l'identité, c'est quoi l'art aussi. Est-ce que l'art peut être amoral ? Après tout, est-ce que l'art vaut que l'on vienne s'ingérer dans la vie des gens ? Est-ce que ça vaut la peine ? Et aux États-Unis, c'est un film, vous voyez, c'est le type de film dont on parle après y être allé. Ça amène à réfléchir, donc il y a beaucoup de débats actuellement. C'est une sorte d'autopsie d'un scandale. Merci Nathalie Portman. Merci. Sous-titrage ST' 501